28 000 personnes sont en situation d'illettrisme en Nouvelle-Calédonie. Alors à l'école, j'ai appris à lire, c'est certes, mais après cette lecture a disparu. J'avais peur, j'avais peur en dedans, en dedans, envers moi. J'étais perdu, je n'avais pas à écrire, à lire, à calculer. J'étais en train de chercher du travail. Je suis tombé sur une femme à parler de l'école de la réussite. Elle m'a conseillé d'aller là-bas. J'ai un métier qui ne me permet pas de lire tous les jours, ni d'écrire tous les jours. Comme j'étais carreleur, je posais des carreaux, je n'avais pas le temps d'écrire ni de lire. Par contre, je sais compter, c'est normal pour prendre les mesures. Moi, je suis originel de vraiment tout. Je suis de Port-Villa. Le parcours trampoline est mis en place pour les personnes en situation d'illettrisme, donc pour les adultes, demandeurs d'emploi. J'avais peur de parler, j'avais peur de m'exprimer, de rester tous sortes de mon coin. Je ne parlais pas trop, j'étais tout seul. J'avais peur de parler avec mes servs, j'avais ouvri mes employés, me casser. Oui, c'était dur. Je ne me sentais pas bien de moi-même. Solitaire, très solitaire, craintif. J'étais beaucoup craintif. J'ai caché beaucoup de choses. Beaucoup de choses, on ne me voyait pas, moi. Il y a tout un développement personnel de la personne, leur redonner confiance, parce que c'est difficile, parce qu'on est en souffrance permanente. Le fait de ne pas maîtriser ses avoirs de base, donc du coup on le cache, on a honte, on ne dit rien. Quand ils me demandent d'écrire un truc, j'avais peur d'écrire, de calculer, de faire une phrase. J'avais peur. J'avais peur de dire que je n'arrivais pas à lire et écrire. Je n'ai pas parlé avec eux. J'étais tout seul dans mon coin. J'ai envie de bien travailler, travailler tout seul, sans mes parents. Je n'en parlais pas. La peur, la honte, surtout la peur et la honte. C'est un problème comme un autre problème. Tout problème a une solution de toute manière. Il faut savoir que ce sont des personnes, à partir du moment où ils commencent l'apprentissage, ils sont constamment dans l'envie d'apprendre. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça a été un gros handicap. Oui, ça a fait un grand changement. Oui, je me sens bien. Très important pour moi, pour la suite, mon existence. J'ai moins besoin de mes parents. Je peux le faire tout seul aujourd'hui. Pour faire mes papiers, pour parler aux gens, pour expliquer aux gens que je ne suis plus comme avant. C'est qu'aujourd'hui, je peux le faire tout seul. Mais aujourd'hui, je n'ai plus peur de... Je ne faisais pas. Maintenant, aujourd'hui, je faisais. Je suis toujours souriant, il faut rigoler dans la vie. J'ai appris plein de choses. J'ai appris à écrire, à lire, à compter, à faire les maths, à bien communiquer, à faire l'ordinateur, à faire mes papiers. Je suis content. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Je n'ai plus peur. C'est plus comme avant. On était très, aujourd'hui, on n'est plus très.